Donc, la paracha cette semaine, c'est paracha Tetzave. Cette année, il y a une année qu'on appelle une année ombolismique. Ombolismique, ça veut dire qu'on a deux Hadar. Normalement, cette semaine aurait dû être le Yorzeit, la date du décès de Monshe Rabbein, cette semaine. Mais comme on a deux Hadar, le premier et le deuxième, alors ça va être repoussé pour le mois prochain. Il serait-ce que cette paracha, elle vient toujours, paracha Tetzave, notre paracha cette semaine, elle vient toujours dans la date du décès de Monshe Rabbein. C'est toujours dans le mois de Hadar et toujours le 7 Hadar, le mois de son décès, tombe dans la semaine de cette paracha. Maintenant, ce qui est particulier dans cette paracha, c'est la seule paracha dans toute la Torah. Depuis le début du deuxième livre, qui est le livre de Shemot, jusqu'à la fin du cinquième livre, qui est le livre de Devarim, Parachat Vezot Abraha, la dernière paracha de la Torah. C'est la seule paracha qui ne mentionne pas le nom de Monshe Rabbein. Depuis la naissance de Monshe Rabbein, jusqu'à la fin du livre de la Torah, il est toujours mentionné. Il n'y a pas une paracha où il n'est pas mentionné en moins dix fois et plus. C'est la seule et unique où il n'est pas mentionné. Il y a beaucoup de raisons qui ont été données. La plus courte que je peux vous donner comme ça, ce n'est pas le sujet du secours ce soir. C'est parce que ça tombe dans la semaine de décès de Monshe Rabbein, on n'a pas besoin de le mentionner. Automatiquement, on se rappelle de lui. Et la raison pourquoi il fallait l'enlever de cette paracha, car quand il y avait la faute du Vaudor, qu'on va lire dans deux semaines, là-bas, c'est écrit que Monshe, quand il plaide et il prie pour le peuple d'Israël, il dit à Hachem une condition, « Si tu ne pardonnes pas, tu me fasses de ton livre. » Ok, Akosh Baruch Hu, quand il parle à Itzadikim, même la condition devient un fait accompli. Alors le fait qu'il a dit, « Si vous n'allez pas effacer cette faute, effacez-moi de votre livre. » Akosh Baruch Hu a dit, « Bon, je suis obligé d'accomplir un peu de cette condition que tu as posée. » Alors au moins une paracha de la Torah, tu ne seras pas mentionné et ça va être la paracha Tetzavec ou la paracha de son décès. Et de toute manière, il y en a qui fêtent le jour du décès de Monshe Rabbeinu. C'est une fête pour la Khevra Kadisha. Le jour de la Khevra Kadisha, c'est une fête pour eux. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de Monshe Rabbeinu, le jour de son décès, il n'y avait aucun mort dans le monde. C'est le jour que la Khevra Kadisha se reposait au complet. Malheureusement, chaque jour, il y a un décès, plusieurs décès, mais le jour du décès de Monshe Rabbeinu, il n'y avait aucun décès. Ce qui a fait que la Khevra Kadisha, les gens qui s'occupent de mort pour leur laver, leur préparer à l'enterrement et tout, ils avaient un repos ce jour-là. C'était comme un jour de fête. Et depuis, c'est resté toujours la Khevra Kadisha au monde. Dans tout le monde, il y a eu le Khevra Kadisha, il faut une fête, le mois d'adar. Mais encore, cette année, ça ne va pas être cette semaine, ça va être le mois prochain. C'est ça ? Bon, la paracha commence avec un ordre à Monshe Rabbeinu. Ve'ata et toi, au lieu de dire et toi Monshe, c'est-à-dire et toi, sans mentionner son nom. Ve'ata t'tzavet b'nei Israël, tu donneras un ordre aux enfants d'Israël. Ve'ikru'elecha, ils prendront pour toi shemen za'it zakh, de l'huile d'olive pure. Le'alot nertamid, afin d'allumer une bougie qui restera éternellement. Dix rachis, le premier rachis de la paracha, de l'huile d'olive pure. Dans la Mishnah, on a appris que le Kohanim, ou ceux qui collectaient les olives, montaient au sommet des oliviers. Et ils prenaient les olives qui se trouvaient au sommet, qui sont plus au soleil. Ils reçoivent plus le rayon du soleil, ça veut dire qu'ils sont plus mûrs. Et le Kohanim prenait ces olives-là, et chaque olive a été pressée avec les doigts. La première goutte d'huile qui sortait, c'est l'huile qui est cachère pour la conte de l'arbre. Tout le reste n'est pas cachère. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec le reste de l'olive ? Il est plein d'huile encore. Il est plein d'huile. Il a été utilisé pour une deuxième pression à la machine, et il va être utilisé pour les autres services du temple. Par exemple, quand ils amenaient des sacrifices de pâtes, il y avait de l'huile qui mangeait de la pâte, ils utilisaient la deuxième classe d'huile. Quand ils faisaient, par exemple, le Kohanim au service, ils utilisaient la deuxième classe d'huile. Mais la menorah, qui commence, qui débute cette paracha, la menorah doit être allumée, de l'huile d'olive pure. Pure veut dire première goutte. Imaginez-vous combien des olives il fallait. Parce qu'il y avait sept lampions. Et les lampions n'étaient pas petits. C'est des lampions qui devraient durer de l'après-midi jusqu'au lendemain matin. Et des fois, le lendemain, vers l'après-midi presque. Alors, c'est beaucoup de l'huile. Et combien des olives il fallait presser, mais c'était la condition. La menorah s'allume avec de l'huile d'olive pure. Maintenant, le Midrash, cette semaine, se pose une question. Pourquoi l'huile d'olive ? Il y a des autres huiles. Il y a plein d'huiles. Huile de coton, huile de sésame, huile végétale. Vous allez au marché, et quand vous allez sur les étagères d'huile, il y a plein d'huiles. Alors, vous allez dire, peut-être, l'huile d'olive, c'est le plus clair. Mais on voit que les autres, ils sont aussi clairs. Ce n'est pas le seul qui est clair. Et en plus de ça, dans le Talmud, il est écrit qu'Akosh Baruch Hu ne voulait pas utiliser une matière de combustion dans le temple qu'on peut utiliser pour des autres choses. Par exemple, on n'utilisera pas de bois pour alimenter le feu de sacrifice, de bois qui provient des arbres fruitiers. Pourquoi ? Parce que si on coupe les arbres fruitiers, il n'y aura pas de fruits. Alors, on utilisera d'abord des arbres qui ne sont pas fruitiers. Or, voilà qu'ici, tu es en train d'utiliser des olives. Et combien d'olives ? Il fallait des tonnes d'olives. Vous voyez bien que pour avoir une goutte d'olive, alors combien d'huiles il fallait presser ? Alors, ça fait, peut-être, ça aurait fait un manque, un manque des oliviers en Israël. Vous savez qu'aujourd'hui, en Israël, c'est la mode. Les gens construisent des maisons et ils plantent des oliviers chez eux à la maison. Ça coûte 3 000 dollars l'arbre. 3 000 dollars l'arbre. Et j'ai vu, des gens, ils construisent des maisons parce qu'il est beau. L'olivier, il est beau. Il n'est pas un grand arbre. Il a une couleur un peu verte, comment on appelle ça, grise. C'est un peu gris. C'est très beau. Mais pour vous dire, ça coûte cher. Pourquoi ? Parce que s'il y aura un manque d'oliviers, ça fait monter le prix d'art. Alors, combien d'oliviers, c'est vrai qu'il y a en Israël une montagne qui s'appelle le monde d'oliviers ? C'est ça ? Il y avait. Mais pourquoi utiliser l'olive ? On aurait pu utiliser n'importe quel autre arbre. Ou pas du tout un arbre. Pas un arbre fruitier. Alors, voilà deux réponses à cela. On va donner une première réponse. Ensuite, on va donner une deuxième réponse. C'est écrit dans le Midrash. Dans la paracha. Il dit pourquoi on a utilisé l'olive, l'huile d'olive, pour la conde de l'âme, éclairer la menorah ? Parce que l'huile d'olive a éclairé le monde après le déluge. Veut dire, quand Noach est resté un an dans l'arche, quand il est sorti, avant de sortir, il a envoyé le corbeau qui ne voulait pas aller. Ensuite, il a envoyé la colombe. Trois fois, il l'a envoyé. La troisième fois, vous savez, la deuxième fois, quand il est revenu de la colombe, il lui a emmené une branche d'oliviers. Cette branche, apparemment, il a éclairé, cette branche a éclairé le monde. Ça, c'est grâce à ça qu'on a eu les olives. À cause, à cause qu'on a éclairé le monde avec cette branche d'oliviers qui a emmené la colombe, dit le Midrash, à cause de l'huile d'oliviers, a donné la chance aux oliviers d'éclairer le monde dans le Bet-Amikdash. Maintenant, il dit ici que, Pourquoi il a emmené l'olivier ? Pourquoi il n'a pas emmené une autre arbre ? Et d'où il l'a emmené ? D'où l'a emmené cet olivier ? Le monde a été inondé. Alors, où est-ce qu'il y avait des arbres ? C'est impossible qu'il y ait des arbres. Bon, alors on va expliquer. C'est écrit que la raison qu'il a emmené l'olivier, parce qu'apparemment, il y a deux arbres dans la nature qui ne reçoivent pas des greffes. On ne peut pas les greffer. C'est l'olivier et c'est la vigne. On ne peut pas greffer la vigne. On peut greffer n'importe quel autre arbre. Par exemple, vous avez le nectarine. Le nectarine, c'est greffé. Vous avez le kiwi, c'est greffé. Le mandarine, plein de fruits aujourd'hui sur le marché sont greffés. Même apparemment, l'orange, il est greffé. D'ailleurs, l'orange en hébreu, on l'appelle tapouach za'av. La pomme dorée. Alors apparemment, c'est un mélange d'une pomme avec quelque chose d'autre. Et plein de... Même s'ils ne sont pas greffés, tout arbre, si on veut le greffer, il est possible de le faire. L'olivier, vous ne pouvez pas. La vigne, vous ne pouvez pas. C'est les deux seuls arbres au monde qui ne reçoivent pas de greffe. Comment ? Oui, on peut le greffer. C'est ça, on peut le greffer. D'ailleurs, j'ai vu en Mexique, je me rappelle. Oui, en Mexique, il y a un fruit qui s'appelle jikama. Et la jikama, vous la goûtez, c'est un grand fruit comme ça. Il est couleur orange, brun. Orange, brun, plus vert, le brun. Et quand vous le goûtez, vous goûtez une date. C'est carrément une date. On dirait une grosse date, comme ça. Tous les arbres peuvent être greffés, sauf l'olivier et la vigne. D'ailleurs, David Amélech, dans le Téhilim, quand il veut décrire la femme et les enfants. Comment il dit David Amélech ? Eshtecham kegefen poria. Ta femme est comme une vigne fraîche. Banecha tes enfants keshtilez etim. Ils sont comme les plantes des oliviers. Pourquoi David Amélech a comparé la femme à une vigne et les enfants aux oliviers ? Alors, il y a une belle explication qui dit La femme est comme un raisin. Ce serait bien que vous le dites à vos maris pourquoi David Amélech l'a dit. Il dit que la femme, c'était un raisin. Les raisins, n'importe quoi que vous faites avec, ils sont bons. Vous mangez les raisins comme tels, frais, ils sont bons. Vous pressez les raisins, vous avez du vin, c'est bon. Vous séchez les raisins, vous avez les raisins secs, c'est bon. A n'importe quelle forme, c'est bon. La femme, elle est toujours bonne. Vous dites là à votre entourage. Vous comprenez pourquoi David Amélech a pensé à ça. Par contre, les enfants, il a dit, les enfants sont comme les oliviers. Pourquoi les oliviers ? L'olive est amère. Et comment tu reçois le meilleur produit de l'olive ? Il faut le presser. Les enfants sont comme ça. Quand tu presses, quand tu éduques et tu es par-dessus les enfants, tu reçois un bon produit. Tu ne peux pas avoir comme ça. Sinon, les enfants peuvent sortir amère. Mais quand tu presses et quand tu donnes les bonnes éducations, tu reçois l'huile qui est claire, les enfants qui est claire. Et c'est pour ça que David Amélech n'a pas inventé des choses. Alors, on voit que ces deux fruits sont exceptionnels. Maintenant, on ne peut pas allumer, on ne peut pas utiliser une matière de combustion, les tiges de vines, parce qu'elles sont molles. Les tiges sont molles et ne s'allument pas. Ce n'est pas une bonne matière de combustion. Alors, qu'est-ce qu'il reste ? L'olive. L'olivier. C'est pour ça, dit le Midrash. Pourquoi la colombe, elle est partie chercher l'olivier ? Parce que l'olivier, c'est le seul arbre qui n'a pas fauté autant de déluges. On fait référence au rachis dans Parachat Noach, qui dit que quand il y avait le déluge, tout a été effacé. Les hommes, ça veut dire tous les habitants du monde dont on tient ont été effacés. Les animaux, sauf ceux qui sont rentrés dans l'arche avec Noach, dit rachis, même la terre, c'est ça ? 24 centimètres de la terre a été effacée du monde. C'est beaucoup. Vous prenez 24 centimètres de la terre, ont été et ont disparu dans le déluge. Pourquoi, dit rachis ? Parce que même la terre a commis la même faute de l'homme. Qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes et les animaux ? Ils allaient chez... Ils faisaient des fréquentations interdites. Ça veut dire des hommes qu'ils allaient avec des femmes mariées. Et des femmes mariées qui allaient avec des hommes mariées. C'est ça ? Les animaux d'irachis, par exemple le tigre, allaient avec le chat. Et le renard, allaient avec le loup. Il y avait tout un mélange dans le monde. Même la terre, emplantée de grains de blé, elle donnait de la maïs. N'importe quel point emplanté, elle donnait quelque chose d'autre. Tout a désobé dans la création. C'est pour ça que Hachem a dit, il faut que je recommence le compteur à zéro. Tout a été effacé. Même la terre. Sauf cet olivier qui n'a pas... qui n'a pas désobéi Hachem. Que chaque plante reste en elle-même. Dans ce cas, l'olivier, c'est le seul qui a été sauvé. Et la colombe, quand elle va revenir chez Noach, elle va emmener une branche d'olivier pour dire que voilà, l'olivier n'a pas... n'a pas fauté. C'est ça ? Maintenant, regardez quelque chose. On a dit que l'olivier, il a emmené la lumière dans le monde. Mais d'où est-ce que la colombe elle a eu la branche d'olivre ? Où est-ce qu'elle a eu ? Si tout a été effacé, tout a été inondé, d'où est-ce qu'elle a eu l'olivier ? Vous savez quelle était la hauteur de l'eau ? Rachid, la Torah dit, la Torah, Rachid comment seulement ? La Torah dit, ça dépassait de 15 coudées, ça veut dire 7,5 mètres par-dessus les Everest. L'Everest, c'est quelques kilomètres. 7,5 mètres par-dessus les Everest. Vous pouvez imaginer combien de l'eau il y avait sur terre ? C'est plus qu'une inondation. Le monde a été effacé complètement, il n'y avait que de l'eau et l'arche de Noach qui circulait dans le monde. Alors, d'où est-ce qu'elle a pu emmener les oliviers ? Tout le monde se pose la question. Le Ramban, il dit, il emmène un verset dans le livre de Yezguiel, dit, oui, le monde en entier a été inondé, sauf la terre d'Israël. C'est quoi le déluge ? Qu'est-ce qui t'arrivaient exactement au déluge ? La Torah dit qu'il y avait 40 jours de la pluie. La pluie était descendu 40 jours et 40 nuits, sans cesse. C'est immense. Ici, il y a 2 jours de pluie, regardez les émendations qui adorent. Vous pouvez vous imaginer 40 jours et 40 nuits de pluie. Et là, après cela, l'eau qui montait d'elle-même. Après l'inondation, l'eau qui montait d'elle-même. Parce que même la terre s'est ouverte, elle a sorti tout l'eau qu'il y a dans la terre. C'est ça qui a fait une grande inondation. Mais sauf la terre d'Israël. En Israël, dit le Ramban, il n'y avait pas de la pluie. Seulement quoi ? L'eau qui était partout venait en Israël. Ce qui a fait une inondation en Israël, mais pas aussi forte que le reste du monde, ce qui a fait qu'il y avait encore des arbres. On pouvait encore voir des arbres qui sortaient de la terre. C'est-à-dire, on pouvait voir le sommet des arbres. Et c'est de là-bas, selon le Ramban, que la colombe est partie. Et plus précisément, elle est partie à l'endroit du temple, à Jérusalem. Là où le temple va être construit, elle a trouvé là-bas les oliviers sur le mont Olivier. Il y a une montagne d'oliviers juste à côté. Et c'est de là-bas qu'elle a pris une branche d'oliviers et l'a emmené à Noir pour lui dire, voilà, la terre est devenue, ça veut dire, l'eau est asséchée et tu pourras maintenant ouvrir l'arche et sortir de l'arche. Et pourquoi ? Rien qu'en Israël, il n'y avait pas une inondation. Parce que le Bet-Amygdash va être construit dans cet endroit. Akojbrou, vous ne voulez pas l'inonder, c'est l'endroit le plus sain, sacré au monde. Et puisque c'est l'endroit le plus sacré, il n'a pas échappé le Maboul au complet. Il y avait de l'eau qui venait, mais il n'a pas été inondé comme le reste du monde. Alors on voit quelque chose de très particulier. L'arbre qui a emmené la colombe, c'est l'olivier qui n'a pas fauté. L'endroit où elle a emmené c'est l'endroit le plus sacré. Et qui c'est qui va allumer la colombe de l'arbre ? Le Lévi, le Kohen, c'est la seule tribu qui n'a jamais fauté dans le désert. On trouve que toutes les tribus, chaque fois qu'il y avait un problème, toutes les tribus ont participé directement, indirectement. Chim'on, Reuven, tout. Lévi, c'est la seule tribu qui était loyale à Akauchbauchou. Quand on voit la faute du Vaudor, c'est la seule tribu qui n'a pas participé du tout. Aucun. Et quand Moshé descend et il dit qui c'est qui veut faire une révenge pour Hachem, c'est eux qui sont présentés. Et c'est pour cela qu'ils ont remplacé le premier-né. Le service du temple a dû être fait par le premier-né. C'est pour cela qu'on sanctifie. Le premier-né est sanctifié. Dès la naissance, ils sont sanctifiés. Il faut racheter cette sainteté. Comment est-ce qu'on fait ? Le parent donne cinq pièces en argent au Kohen et le Kohen rachète la sainteté de ce bébé. Sinon, le premier-né est sacré. Alors, on remplace. Pourquoi ? Parce qu'après la faute du Vaudor, le premier-né qui a dû servir dans le temple a été remplacé par la tribu de Lévi qui n'a pas fauté dans la faute du Vaudor. C'est la seule tribu d'Hirachie qui se circoncise durant 40 ans dans le désert. En Israël, le peuple d'Israël ne s'est pas circoncis durant l'esclavage en Égypte. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient asservis. Ils étaient... Ils ne pouvaient pas de labeur et tout ça de circoncire. Il n'y avait pas de circoncision. Ils sont tous circoncis la veille de la sortie. La veille de leur sortie d'Égypte, il fallait se circoncire. Le sang qu'ils ont ramassé de la circoncision mélangé avec le sang du sacrifice de Pessah, ils ont mélangé les deux sangs, ils ont teinturé les mentons de maison. Mais il fallait se circoncire. Pourquoi ? Parce qu'un non circonci n'a pas le droit de consommer le sacrifice pascal. Il n'a pas le droit de le manger. On ne peut pas manger le sacrifice pascal si quelqu'un n'est pas circonci. Alors il fallait se circoncire. Une fois circonci, cette génération est circoncie, en sortant dans le désert, ils ne sont plus circoncis. Ils n'ont plus fait la circoncision. 40 ans. 40 ans comme ça. Ce qui fait que Pessah qu'ils ont fait en Égypte, ça va être le dernier Pessah pour 40 ans. la prochaine fois qu'ils vont se circonci à manger le sacrifice pascal, c'est Joshua Binoun juste avant la traversée du Jordan. Juste avant la traversée du Jordan, à quoi je vous dis à Joshua, stop, où tu veux rentrer tout ce peuple ? Tu veux rentrer des gens non circoncis dans la terre d'Israël ? C'est une terre sainte. Tu ne veux pas rentrer ces gens-là. S'ils veulent rentrer, il faut que tu les circoncies. Et là, il fallait circoncir tout un peuple. Et tous les prépustes que Joshua a coupés, il a fait comme les monticules. Et là, c'est de la chair. C'est le désert. Avec la chaleur du soleil, avec la chair qui a pourri, ça a dégagé un peu une odeur pas agréable. Mais c'est écrit qu'Akosh Baruch a accepté cette odeur comme un sacrifice. Ça, c'est la raison, une des raisons. Pourquoi quand il y a une bride, après avoir coupé la bride, on fait la bénédiction du bébé avec un verre de vin, on prend aussi de... Ici, ils ont la coutume de prendre de fleurs de roses séchées. C'est ça ? Pourquoi on sent le Bessamim ? Ce n'est pas samedi soir. Pourquoi on sent ? Pour se rappeler de cette monticule de prépuce qui a fait Joshua, qui a circonci tous les juifs juste avant de rentrer en Israël. Ça veut dire 40 ans, personne ne se circoncie sauf la tribu de Lévi. C'était la seule tribu que durant 40 ans se sont circoncis. Mais pourquoi les autres ne sont pas circoncis ? Ils avaient une raison valable. La raison est un bébé, un bébé, une fois circoncis, on ne peut pas le déplacer trois jours. Trois jours, il doit se reposer. On ne peut pas aller, je dois aller chez ma mère. D'ailleurs, il y a une coutume, quelqu'un m'a posé la question, il y a une coutume, quand il y a un bébé qui naît, on essaie de ne pas le sortir de la maison 40 jours. On essaie de ne pas sortir. Mais non, s'il y a une obligation, s'il y a une obligation, il va mieux sortir le jour et pas la nuit. Dernièrement, j'ai lu un article que même la science, la médecine, est en train d'approuver cette coutume. Pourquoi ? Ils disent que le bébé qui naît jusqu'à 40 jours, son système immunitaire est faible. Ça lui prend 40 jours pour bâtir son système immunitaire. Alors le coutume des fois, ce n'est pas de la blague. Le coutume des fois, c'est quelque chose d'après, prouvé par la science elle-même. On ne se base jamais sur la science. Mais pour vous dire, voilà, s'il y a des gens qui doutent de nos coutumes, c'est-à-dire le coutume d'armes israëlles, après, ils trouvent, voilà, une preuve que c'est une raison. Ça c'est pour le 40 jours, mais le 3 premiers jours, ça c'est vraiment le bébé, on n'a pas le droit de le bouger, de le prendre trop. Il faut le laisser se reposer le plus possible. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de récupérer. Ça lui prend minimum 3 jours et le 3ème jour, c'est le plus important qu'il doit récupérer. Ça lui fait plus de mal quand il récupère. Alors, en Israël, ils se sont dit, si on se circoncie dans le désert, ils ne savaient pas quand ils allaient voyager. 40 ans, ils étaient nomades. Durant 40 ans, ils ont voyagé dans le désert. Maintenant, il y a des endroits où ils ont s'astonné un an. Il y a un endroit où ils ont stationné 19 ans. Mais il y a des endroits où ils ont stationné un jour. Vous pouvez imaginer un camp de 3 millions de personnes qui se déplacent. Ils arrivent à un endroit, à Chem, on voit le nuage. Le nuage, il leur dit, vous stationnez ici. Ils sont tous en train de monter des tentes. Ce n'est pas facile. Ça prend une ou deux heures pour monter toute une tente, une grande tente, solide pour rentrer toute la famille, installer le bétail, installer tout. Le lendemain, ils reçoivent une honte, le nuage se lève et ils commencent à voyager. Tout le monde doit suivre. Alors, ils ont dit, comment est-ce possible de circoncire le bébé dans le désert s'il reçoit dans les trois jours après la circonciation et la bride milla, Bliya et Nara ? Ce n'est pas une ou deux. Trois millions de personnes, il y a chaque jour au moins dix brites, minimum. si pas plus. Alors, dès qu'il reçoit l'ordre de se déplacer, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Non, mon bébé vient circoncire hier ou avant-hier, je ne vais pas le déplacer, ils ne peuvent pas. Ils ont décidé, question de danger, de ne pas déplacer le bébé. D'ailleurs, on a un exemple comme ça dans la Torah. Mon cher Abbé lui-même, il n'a pas circonci son fils. Pourquoi ? Dès qu'il a eu l'ordre d'aller en Égypte sauver ses frères en Israël, il avait un fils qui s'appelait Eliezer ou selon une autre version, Gershom. Mais il y en a qui disent que c'est Eliezer plutôt. Il n'a pas circonci. Il n'a pas circonci. Alors, en route, voilà, il a décidé de stationner et le temps qu'il stationne, il vient un serpent, il avale, mon cher Abbé nous, il a avalé de la tête jusqu'à la brite Mila, il le lâche, il va de l'autre côté de ses pieds, il avale de pied jusqu'à la brite, il le lâche et il fait le tour comme ça. Tête, pied, tête, pied. Sa femme qui a vu ça, elle dit, c'est bizarre, qu'est-ce qui arrive ici ? Elle a dit, pourquoi le serpent arrive jusqu'à la brite ? Ça veut dire, peut-être que c'est la faute quand ils n'ont pas circonci leur garçon. Elle a trouvé une pierre aiguisée, bien aiguisée, tout de suite, elle a pris le petit et lui a circonci. Elle lui a coupé le prépuce, le serpent a lâché, il est parti. Mais il a dit, s'il n'aurait pas fait, mon cher Beno serait mort. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas circonci son fils. Alors tout le monde se pose la question, mais attends, comment il aurait pu circoncire son fils ? Il a eu l'heure d'aller en Égypte sauver les Hébreux. Alors il ne pouvait pas, il était en voyage. Mais non, puisqu'il a décidé de camper, il avait l'idée de circoncire. Il avait l'idée. La Gemara dit seulement, l'Agamara explique qu'il a pris son temps. Ça veut dire qu'il a pris le temps de monter la tente, de bien s'installer. Il fallait tout de suite couper d'abord, s'installer et après se reposer trois jours. Il avait l'intention de le faire, mais puisqu'il a déjà tardé sa bride de son fils, il fallait tout de suite faire. De là, on apprend aussi que c'est bien de faire la bride le plus tôt le matin. Il y en a des gens qui veulent faire un brunch ou ils veulent, par exemple, il y a un bébé qui a la jaunisse. Alors, il y a des règles quand c'est la, c'est sept jours après la jaunisse, il doit faire la bride milla. Alors, imaginez-vous que le septième jour tombe un mercredi. Alors, ils disent, ah non, mais de toute façon, on a attendu il y a deux semaines. Alors, pourquoi ne pas faire dimanche, relax, que tout le monde vient. Pas de relax, quel relax. Il y a un petit qui doit se circoncire. Ce n'est pas une question des convénients quand tu veux. Dès que tu reçois l'or du ciel de circoncire le petit, ou ce à huit jours, le plus tôt le matin. Ou, après une jaunisse, dès que le moelle, celui qui doit se circoncire, te dit, oui, on est prêt, tel jour, tu ne cherches pas le convénient, alors peut-être un dimanche, peut-être, ah, c'est un long week-end, alors un lundi. Non, tout de suite, il faut se circoncire. Mon cher Abbé nous a été puni. Mon cher Abbé nous a été puni. Alors, qui sommes-nous de décider quand faire la bride ? Dès qu'il y a la possibilité, tout de suite, il faut faire la bride. Mais en Israël, ils avaient, si vous voulez, un bon compte. Ils ont dit qu'ils ne sont pas capables de circoncire leurs enfants quand ils doivent voyager. Mais la tribu de Lévi, ils avaient la Emouna. Ils avaient la croix. Ils ont dit non. C'est vrai. Physiquement, c'est comme ça. Physiquement, il faut trois jours de repos. Mais quoi ? Ils savaient qu'ils allaient rester 40 ans, non ? Ils savaient qu'ils allaient rester parce que c'était la faute de Meragelim, des explorateurs. Hachem leur a dit parce que vous avez sorti de la médisance sur la terre d'Israël, vous allez rester 40 ans en désert. Ils ont dit Lévi, quoi ? Tu veux me dire maintenant que 40 ans ne va pas se circoncire ? C'est toute une génération qui ne va pas se circoncire. Ils ont dit non. Ils ont dit on se circoncie. quoi qu'il arrive, arrive. Et personne n'est tombé malade, personne n'est mort et tout était bien. Et c'est la seule tribu qui a observé la circoncision durant 40 ans quand personne s'est circoncie. Alors, vous voyez bien, l'olivier n'a pas désobéi. Il n'est pas greffable. On ne peut pas greffer l'olivier. Il a été pris d'un endroit qui est le plus sacré du monde, Jérusalem. Et en plus de ça, qui c'est qui va allumer la comte de l'arbre dans le temple ? C'est le coin. Le coin qui est de la branche. Lui, il vient de la tribu de Lévi, la tribu qui n'a jamais fauté dans le désert durant 40 ans. Alors, regardez le mérite de l'olive. Il a emmené la lumière dans le monde. C'est pour ça qu'on dit que l'olive, il a emmené la lumière parce qu'il n'a pas fauté et les gens qui vont le traiter, c'est des gens qui ont aussi pas fauté. Ça, ça nous explique, ça c'est une première réponse qui nous explique pourquoi la Torah a insisté d'utiliser l'huile d'olive. Or que l'olive, d'abord, est un arbre fruitier et on n'a jamais utilisé d'arbre fruitier pour le feu. Alors, pourquoi pour le lacan de l'arbre ? C'est ça ? Et en plus de ça, il y avait des autres livres qui éclairent aussi bien. La raison, l'olivier, c'est un arbre que depuis Noach, il n'a pas fauté, on lui a donné cette chance d'éclairer. Il a emmené l'éclairage dans le monde, on lui a donné la chance aussi d'éclairer dans le Bet-Amygdash. Première réponse. Deuxième réponse. Deuxième réponse. Pourquoi on utilise l'olivier ? C'est écrit, ça c'est le rave de Ponovitch qui dit cette réponse, il dit comme ça, c'est écrit que Noach, quand il a fait rentrer tous les animaux dans l'arche sainte, pardon, dans l'arche, dans l'arche, son arch de Noach, Noach a dit que quand il va sortir, il n'y aura rien dans le monde. Et c'est pour ça qu'Hachem lui a dit que tu vas choisir un père d'animaux de chaque espèce et sept pères des espèces cachères. Parce que quand il va sortir, Noach est supposé d'être, il est, Noach est végétarien. Parce qu'Adam était végétarien. Akosh Bokhu ne voulait pas qu'on mange la viande. Akosh Bokhu voulait qu'on soit végétarien. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont mangé ? Ils n'ont mangé que des fruits et des légumes, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre chose. Ils n'ont mangé que ça. Il y avait des animaux mais ils n'avaient pas le droit de manger. On a commencé à consommer la viande qu'après le déluge. Parce que quand Noach va sortir, il n'y aura rien dans le monde. Alors qu'est-ce qu'il va manger ? Hashem dit maintenant tu peux manger des animaux. Alors des espèces cachères, tu vas rentrer sept et tu vas égorger quelques-uns pour pouvoir manger. De l'un, Rachid dit, ça veut dire que de l'époque de Noir déjà, on connaissait la Torah. Comment il sait qu'est-ce que c'est une espèce cachère ? Comment il sait que l'espèce cachère elle a des sabots fondus et l'espèce, ça veut dire l'animal est ruminante. Comment il savait ça ? Ça veut dire que la Torah existait depuis le Noir déjà, bien avant. la Torah existait 940 générations avant la création de ce monde. Selonement, Akash Bukhul n'a pas donné dans ce monde jusqu'à Harsinai. Mais les patriarches, Adam connaissait la Torah, Noir connaissait la Torah, Abraham Israël connaissait la Torah et Moshe va nous donner la Torah. Mais la Torah existait, c'était connu et c'est pour ça que quand il lui dit tu vas prendre sept paires d'espèces cachères, il savait exactement qu'est-ce que c'est une espèce cachère, il connaissait la Torah. Et voilà, il va rentrer les animaux, mais il a dit Noir. Mais bon, mais après, il n'y aura pas des arbres dans le monde, il n'y aura pas des plantes. Qu'est-ce qu'il fait Noir ? Il fait rentrer l'échantillon de toutes les plantes, des arbres et des herbes dans la Teva pour le regarder pour ce nouveau monde qui va commencer après le déluge. disent le balai à Tosfot, le petit enfant de Rachid, il a rentré tous les espèces sauf les oliviers. Pourquoi ? Comme il savait qu'il va rester dans l'arche un an, il est resté douze mois dans l'arche, l'olivier ne peut pas rester si longtemps, il pourrit. Alors Noir a dit ce n'est pas la peine que je prends l'olivier avec moi. C'est le seul espèce qui n'a pas pris avec lui. Après, quand le déluge s'est arrêté et la terre commençait à sécher, il a envoyé la colombe. Qu'est-ce qui emmène la colombe ? On l'aurait pu emmener n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'elle emmène ? Rien que l'olivier pour dire à Noir ne pense pas que si toi tu n'as pas emmené l'olivier, il n'y aura plus d'olives au monde. Dieu est capable de tout faire. Et d'Afka, seulement cette espèce que toi tu n'as pas rentré, Dieu t'envoie. Pour dire que des fois, on pense que le monde ne se repose sur nous. Chaz Béchalom. Si on ne l'aurait pas fait, personne ne l'aurait fait. Comme ça, des fois on a tendance à penser si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Ou si je ne ferai pas ça, il n'y aura plus de cette chose. Hachem, Idéa Noir, ne pense pas à ça. Parce que tu peux t'honorir et dire Ah, tu sais, Akash Bouchou, c'est grâce à moi qu'il y a des raisins dans le monde. C'est grâce à moi qu'il y a des tomates dans le monde. C'est grâce à moi qu'il y a n'importe quel autre fruit. Pourquoi ? Parce que je les fais rentrer dans l'arche. Akash Bouchou, mais tu n'as pas fait rentrer l'olivier. Je te l'ai envoyé par la colombe. Alors tu penses que si tu n'aurais pas emmené ces espèces, Hachem ne lui a pas dit de rentrer ces plantes. Hachem ne lui a pas dit. C'est Noir qui l'a fait. Alors tu peux t'honorir un jour en disant Ah, c'est grâce à moi qu'il y a des plantes et des arbres dans le monde. Noir. Ce n'est pas exactement ça. Voilà, je t'ai envoyé la seule espèce que tu n'as pas rentrée, je te l'ai envoyée. Pour te dire que même si tu ne l'aurais pas rentrée, je l'aurais emmenée dans le monde. Si j'aurais, ça veut dire si je voulais recommencer un monde, j'ai toute la possibilité de le créer parfait comme il l'a fait au Bereshit. Alors ça, c'est une leçon de morale pour dire ne pensez pas que le monde tient sur vous. Et à cause qu'il y a des personnes qui disent si je ne le fais pas, personne ne le fera. C'est grâce à moi, grâce à moi. Des fois, on a tendance de tout vouloir prendre pour nous-mêmes parce que c'est grâce à moi. Alors tout me revient. Exemple de la Torah. Exemple de la Torah. Une personne qui aurait pu tout prendre mais l'aurait tout perdu. Parce que des fois, une personne qui veut tout prendre elle perd. Exemple. Une histoire très connue que vous connaissez tous. Yaakov et Rachel. Yaakov, il arrive à Haran, il rencontre son futur beau-père, il a deux filles. Rachel et Léa. La condition, il ne veut se marier qu'avec Rachel. Pas avec Léa. Léa n'est même pas en question. C'est que Rachel. Pas de problème. Mais comme il a un beau-père un peu malin, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il fait le beau-père ? Il est en train de changer la fille. Mais Yaakov, dans la Torah, dans la Torah, il dit à sa future femme, si ton père est malin, je suis malin comme lui. Il ne savait pas à quel point le beau-père est malin. Malheureusement. Mais il lui dit, s'il est malin, je suis malin comme lui. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov ? Il est sage. La Torah donne de la sagesse. Il dit à sa future femme, écoute, je vais te donner des signes parce que j'ai peur de ce père que tu as. Je sais qu'il va tout faire, mais moi je suis malin aussi comme lui. Il lui a donné trois signes. Il a dit, le soir, quand je te demanderai le signe, tu me donneras les signes. et en donnant les signes, je saurais que c'est toi et ce n'est pas ta sœur. Ça veut dire qu'il avait déjà l'idée, Yaakov, il avait déjà l'idée que son beau-père essaiera de le rouler. Mais il a tout fait de sa possibilité que ça n'arrive pas. Et voilà, le moment arrive. La Kala est déjà habillée, le Midrash dit, la vente qui rentre dans la chambre, il dit à Rachel, enlève, enlève-moi la robe. Donne-la à ta sœur. À l'époque, il y avait encore le respect des parents. Alors la pauvre, elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Alors elle a enlevé, elle a donné à sa sœur et comme il y avait le voile épais, comme les Ashkenaz ils mettent un voile très épais, alors il ne savait pas. Mais maintenant, attention, les cartes, elles sont entre les mains de Rachel. Pourquoi ? Sa sœur ne sait pas qu'il y a trois signes qu'elle doit donner. Alors elle peut dire, ok, pas de problème, vous voulez la faire rentrer, rentrez là. Qu'elle rentre, qu'elle prend ma place. Maintenant, Léa, elle va prendre et va aller à la choupa. Yaakov va lui demander le signe. Qu'est-ce qui va arriver ? Elle ne saura pas répondre. Et qu'est-ce qui va arriver ? Dis-moi, tu t'amuses ? Quoi ? Ce n'est pas la femme. On lève le voile. Je veux voir qui il a... Tu vois, ce n'est pas Rachel. Et là, il aurait insisté, il aurait pris Rachel. Qu'est-ce qui fait Rachel ? Elle aurait pu dire, non, ce Chatan, c'est à moi. Ce n'est pas à ma sœur. Alors, rien à faire. Laisse-lui avoir honte. Si mon père y veut, laisse-la avoir honte. Laisse-la avoir honte. Ça ne me regarde pas. De toute façon, je veux le prendre sur Chatan. C'est grâce à moi qu'il voulait... C'est grâce à moi qu'il est là. C'est grâce à moi qu'il y avait une bénédiction dans cette maison. Alors, laissez-leur essayer. Moi, j'aurai tout à la fin. Je prendrai le tout. Rachel, qu'est-ce qu'elle fait ? Non. Je ne peux pas laisser ma sœur avoir honte. Elle appelle sa sœur de côté. Viens, viens. OK. Je ne suis pas content de la situation, mais je ne veux pas non plus que toi, tu ne sois pas content ou avoir honte. Alors, voilà, trois signes. Il va te demander, tu lui réponds à ces questions. Ça, c'est les trois signes. Il a donné les signes que le lendemain matin que Jacob réalise que ce n'est pas Rachel que c'est Léa. Regardez maintenant qu'est-ce qu'ils disent nos sages. si Rachel aurait voulu tout prendre et dire, non, c'est mon mari, c'est grâce à moi qu'il est là et c'est moi qu'il va me marier, elle aurait tout perdu. Comment ? Qu'est-ce qu'il dit la Torah à propos de Rachel ? Rachel était stérile. Rachel était stérile. Et si Rachel est stérile, c'est quoi la loi ? Juive, après dix ans de mariage, si la femme ne donne pas des enfants à son mari, il a le droit de la divorcer. Et Jacob est obligé d'avoir douze enfants. Il sait. Il est obligé d'avoir douze enfants. Alors, si sa femme est stérile, ce n'est pas pour lui. Il serait obligé de la divorcer et par force prendre sa sœur Léa. Là, s'il aurait insisté, elle aurait tout perdu. Pourquoi ? Parce que si Jacob l'aurait divorcé, elle serait obligée de marier Esav. C'était la condition. C'était la condition. Rachel et Rivka et Lavanne, le beau-père de Jacob, c'est le frère de la mère de Jacob. Alors, Rivka et Lavanne sont frères et sœurs. Rivka, pardon, il a deux garçons. Rivka a deux garçons, Jacob et Esav. Lavanne, il a deux filles, Rachel et Léa. c'était convenu que la grande qui est Léa se marrait avec le grand qui est Esav. Et Rachel, la petite, se marrait avec le petit Yaakov. Et c'est ça qui allait se passer. Seulement, Léa, elle pleurait et tout. Mais voilà, Rachel, elle a la chance de tout gâcher. Toutes les prières de sa sœur le gâchait. Elle a la chance de gâcher la vie de sa sœur en disant non, c'est à moi, moi je veux le prendre. Toi, tu veux prendre tout pour toi ? Alors regarde, dix ans plus tard, tu perdras tout. Non seulement qu'il sera divorcé de ton mari, tu vas aller marier le plus grand rachat au monde à l'époque, Esav. Et là, elle aurait fait quoi ? Elle aurait gâché sa vie. Non, mais entre temps, Léa, elle a dû se marier avec Esav. Non, pas du tout. Parce qu'elle aurait tenu encore à ses prières et les prières auraient repoussé pendant dix ans. C'est ça ? La prière elle peut tout faire. Et ça peut avoir, elle peut être mordu par un lion, oui, et dix ans elle est à l'hôpital. Hachem aurait trouvé par les prières de Léa, Hachem aurait trouvé la manière de retarder ce mariage. C'est ça ? Alors pour vous dire, le fait qu'elle n'a pas insisté, le fait qu'elle n'a pas dit non, c'est à moi, je prends le tout, elle a tout gagné parce que d'abord elle a laissé sa soeur se marier avant elle, elle se mariait une semaine plus tard, elle était stérile, il l'a gardé même s'il était stérile. Et à la fin, elle a eu ce propre deux enfants. Hachem aurait eu pitié sur elle. Pourquoi elle a eu pitié ? Rachid ramène le Midrash parce qu'elle a donné les signes à sa soeur pour ne pas lui faire honte. Elle a eu le mérite d'avoir ses propres enfants, Yosef et Binyamin, deux grands sadikins. Pour dire que de fois on peut dire tout est à moi, tout me revient, tout se repose sur moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi et voilà. Pour que Noach ne le dise pas, Akash Bokoun nous a donné les oliviers pour éclairer le monde pour dire Noach, c'est la seule plante que tu n'as pas mis dans l'arche et à cause de cela je vais te l'envoyer pour te dire que même les autres plantent ce n'est pas grâce à toi parce que je t'envoyais la seule que tu n'as pas rentrée et c'est sûr que je peux envoyer les autres aussi. Pour dire que des fois il ne faut pas faire ce compte et dire que c'est grâce à nous c'est mon travail. Je vais vous donner une petite histoire qui disait le Rav Shach. Le Rav Shach il disait une fois qu'il y avait un rebé un admor un rebé et le rebé il était de bonne humeur il a dit à ses chassidim écoutez que chacun va dans un coin et faites votre prière qu'est-ce que vous souhaitez qu'est-ce que vous voulez d'Hachem qu'est-ce que Hachem peut vous donner faites vos prières une fois que vous avez terminé vos prières revenez et je vais vous dire chacun qu'est-ce qu'Hachem a répondu sur votre prière. Waouh c'est extraordinaire. Sur place tu peux une prière et tu sais exactement qu'est-ce qu'Hachem répond. Alors tout de suite chacun s'est mis d'un côté au moins une heure chacun prie à Hachem. Il prie avec ferveur avec des larmes avec tout et voilà on voyait déjà lui il a fini lui il a fini lui il a fini alors le rebé a pu le premier viens toi je t'ai vu tu as fini viens viens alors l'autre il dit oui Rabbi qu'est-ce qu'Hachem a dit en prière d'abord dis-moi qu'est-ce qu'était ta prière je vais te dire qu'est-ce qu'Hachem a répondu il dit Rabbi écoutez j'ai dit Hachem tu sais Hachem si c'est possible la santé c'est pas à 100% si tu peux me envoyer une bonne santé pour que je puisse faire des autres choses je suis limité un peu alors il y a beaucoup de choses que je peux perdre pour vous et je ne le fais pas si vous me donnez une bonne santé à 100% je pourrais faire beaucoup plus et un million dollars dans le compte en banque ça ne va pas déranger je ne vais pas tout utiliser rien que les intérêts je ne vais rien que prendre les intérêts le fait que j'ai un million dans le compte en banque je serai tranquille je n'aurai pas à courir à gauche et à droite je peux rester toute la journée en colère étudier vous savez je vais rester tard la nuit étudier je vais donner l'axe Dakar je vais aider aux gens tout ce que je ne fais pas maintenant je le ferai rien que donnez-moi la santé donnez-moi de l'argent et les enfants qu'ils soient droits qu'ils soient bien qu'ils soient tranquilles qu'ils ne me cassent pas la tête chacun avec ces problèmes je vais avoir une vie plus tranquille comme ça je peux vous servir plus je peux vous donner plus pourquoi je ne vous donne pas parce qu'à cause de ces problèmes s'il vous plaît Hachem s'il vous plaît alors il dit bon Rabbi qu'est-ce que vous pensez qu'Hachem a répondu à ça il dit une réponse très claire il dit quoi il dit Hachem t'a dit ne fais pas de faveur je ne te donne rien ça veut dire tu entends des fois les gens dire quand je vais garder 6.49 je vais donner ce daca et pourquoi tu ne donnes pas maintenant non tu sais si j'aurais une bonne parnassa je viendrais à la prière chaque matin et pourquoi tu ne viens pas maintenant non tu sais ça veut dire quoi on pense toujours on pense toujours d'abord on veut être confortable et ensuite on veut servir Hachem c'est ça on veut avoir tout le confort une fois qu'on sera confortable tout est entre nos mains maintenant maintenant on peut faire mais ce n'est pas comme ça qu'Hachem veut Hachem veut voir dans la difficulté comment tu te conduis d'abord la difficulté ensuite il va te donner c'est comme le yamsouf le yamsouf c'était quoi le créat yamsouf quand on lit dans la Torah des passages c'est pas avec l'histoire du passage c'est la morale de l'histoire alors qu'est-ce qu'on lit le peuple d'Israël est sauté d'Egypte 7 jours plus tard ils sont devant une mer une mer qui ne s'est pas encore ouverte et là les égyptiens ils sont juste en arrière avec des flèches en train de leur jeter des flèches eux ils sont devant la mer tout ce qu'ils ont à faire c'est de les jeter dans la mer mais là personne veut sauter pourquoi ? ils ont dit comment on va sauter on va se mollier c'est noyer alors personne ne sait quoi faire tout le monde est en train de paniquer et là Hachem donne ordre à Moshé mais dis-leur de rentrer dans l'eau et ils répondent comment on va rentrer dans l'eau il y a des femmes il y a des enfants il y a des bétards il y a un seul courageux un seul il saute dans l'eau dès qu'il saute il commence à marcher c'est vrai l'eau lui arrive jusqu'au nez c'était le maximum il dit Hachem jusqu'à où et là la mer s'est ouverte une fois que la mer s'est ouverte tout le monde s'est passé mais il fallait un premier là c'est pour ça que chaque fois qu'il y a un premier dans la Torah quand il y a quelqu'un qui prend l'initiative de faire on l'appelle Narchon Narchon Benam Yadav pourquoi ? parce que cette histoire de la mer rouge elle nous dit il faut que tu ailles d'abord au bout pour donner la chance que le miracle arrive pour donner la chance que Hachem te donne qu'est-ce qu'il pense à te donner mais si tu veux d'abord que tout descend du ciel et quand tu es bien confortable là tout est entre tes mains là tu peux faire dis le Ravchach ça ne marche pas alors dis le Ravchach c'est exactement qu'est-ce qu'a dit le Rabbi à ses élèves vous pensez qu'après que tu auras le million tu pourras dans la tzedakah tu pourras t'asseoir dans le collège c'est pas là qu'il faut commencer il faut commencer dans la difficulté après le temps aisé vont venir et c'est ça que Hachem dit ne pensez pas que le monde repose sur vous ça veut dire que si tout va aller bien voilà c'est grâce à moi je ferai je ferai commence d'abord à faire et après on verra on verra bien il dit ici que peut-être c'est ça peut-être ça c'est le c'est pourquoi on utilise l'huile pour éclairer l'huile c'est une matière d'éclairage pour éclairer pourquoi éclairer ? parce que des fois on est dans l'obscurité on n'arrive pas à voir les choses claires nous qu'est-ce qu'on voit ? on cherche la clarté mais la clarté il faut la chercher dans l'obscurité quand il y a l'obscurité c'est de l'obscurité tu vois la clarté alors ne cherche pas le confort ne cherche pas la lumière avant que tu aies commencé un peu à chercher alors c'est l'huile d'olive pure pour éclairer éclairer quoi ? nous éclairer à nous que des fois on est dans le tort on pense qu'on fait la bonne chose il y a des gens qui se plaint comment moi je vais chaque jour à la prière je fais ça je fais ça je fais ça je fais ça j'ai rien du tout de ça qui c'est qui a dit que tu as besoin d'avoir quelque chose et qui c'est qui a dit que tu fais la bonne chose qui c'est qui a dit que tu fais la bonne chose rien que pour vous dire il y a des gens qui peuvent faire chaque jour la prière chaque jour ils font la prière ils viennent à la synagogue trois fois par jour le matin l'après-midi soir mais tu regardes le monsieur il est toujours en retard toujours en retard pourquoi tu avais ? tu viens pourquoi tu avais ? non tu sais je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça mais tu sais que avant la prière on prend l'exemple le matin tu as le droit de rien faire rien rien du tout même pas selon certains décisionnaires même pas sortir les ordures c'est lundi jeudi je ne sais pas quel jour des fois mardi mercredi dépendamment du quartier de rue tu as besoin de sortir tu as oublié de le sortir la veille normalement tu n'as pas le droit de sortir va à la prière va à la prière fais ta prière et tu le sors pour les femmes ? pour les femmes non pour les hommes ça mais les femmes ne devraient pas sortir les ordures sur les hommes il a oublié mais comment chaque lundi et jeudi il oublie c'est ça il y a quelqu'un quelqu'un qui m'a demandé une question très intéressante la semaine dernière très intéressante j'ai commencé à rigoler je ne savais pas je croyais qu'il rigole aussi il avait un problème il avait un problème et sa femme ça lui a pris deux mois la pauvre elle a souffert elle seule elle a souffert elle a réglé le problème il avait un grand problème je sais que c'était un problème et la femme la pauvre elle a voyagé quelque part deux mois elle est en train de suer et de souffrir elle a réglé le problème il m'appelle il est content ma femme c'est une femme je ne sais pas comment la remercier il me pose une question ne rigolez pas il me dit vous pensez quand elle revient à la maison je devrais tout faire qu'est-ce qu'elle me dit de faire je lui dis ça veut dire quoi c'est quoi la question exactement il dit non mais s'il me dit sortir les ordures je devais sortir les ordures je lui dis ça veut dire quoi il dit j'ai jamais sorti les ordures de ma vie comme ça il l'a dit il dit maintenant s'il me demande je lui dis si la sauveur deux mois ça ne vaut pas la peine que tu sors les ordures et tu as sauvé d'un grand problème pour vous dire des fois tu sais tu dis c'est moi qui emmène la panasse c'est moi alors je ne sortirai pas les ordures ça n'a rien à voir des fois les personnes ils peuvent penser que le monde se repose sur leurs épaules et à cause de ça tout leur revient ils méritent tout rien ils ne doivent rien rien du tout c'est ça c'est ça l'histoire du noir il a tout rentré les animaux Hachem lui a dit de rentrer les animaux mais il a pensé aussi que c'est les plantes ça Hachem ne lui a pas dit et un jour il serait orduit il a dit regarde après que le monde serait construit déjà après son dès qu'il a commencé à construire et installer le monde waouh regarde maintenant quel beau monde maintenant il y a des animaux mais il y a aussi des forêts il y a des arbres fruitiers il y a des végétations il y a des c'est grâce à moi c'est pas grâce à toi parce que l'olivier tu ne l'as pas rentré je le fais rentrer pour toi je l'ai envoyé ne pense pas que le monde repose sur toi et n'exige pas parce que s'il te donne tu vas donner tu dois donner à Hachem sans qu'il te donne et commence soit un archand et une fois que tu commences Hachem ouvrira la mer Hachem ouvira les portes pour que tu puisses avoir alors voilà alors on a eu deux réponses pourquoi on a utilisé l'huile d'olive dans la cône de l'arbre c'est ça ? c'est la première réponse parce que l'olive l'olivier c'est une arbre qui n'a pas fauté il a été pris au premier temps après le déluge d'un endroit qui est sacré qui est le Bétamigdash et il est allumé par le Kohanim qui est l'attribut de la vie que nous n'avons jamais fauté deuxième réponse c'était une réponse pour dire qu'une personne ne peut jamais s'organiser dans ce monde tout appartient à Kosh Baruch Hu et lui il est là pour éclairer et que Kosh Baruch Hu nous éclaire aussi dans la voie et dans la Torah qu'on doit pratiquer en vain qu'il n'y a pas son attaché si vous avez des questions alors tout est clair comme l'huile d'olive alors c'est bon vous pouvez poser une question ou une ou deux questions ah ok ok